Bienvenue dans le comté de Kildare, le coeur de l'industrie des courses en Irlande. Ici il n'y a pas que Kildagen ou Guildtown. Il n'y a pas seulement Kildagen ou Guildtown Stod, mais il y a des familles de grande stod comme Rathasker avec Maurice Byrne. Oui, Rathasker, nous découvrons Maurice Byrne. Pouvez-vous vous présenter la farm ? Oui, nous avons eu Rathasker pendant 30 ans. La famille a aussi un large bark stod dans le coin de Kilkenny, et Yulin's house stod, qui est environ 2 km d'ici. C'est l'arbre de l'arbre de notre famille. Nous stannons les stallions ici. Les autres farms sont des opérations privées. des opérations privées. Nous avons souvent entre 4 et 5 stallions qui s'attendent à une fois. Et depuis des années, nous avons été heureux d'avoir des horses comme Mojadil, Titus Livius et Claudeville, et ils ont fait leur travail très bien pour nous. Alors c'est une partie en fait des haras, puisqu'il y a 3 haras dans la famille. Mais ici c'est le hara où sont stationnés les étalons. Il y a eu Mojadil, il y a toujours 4 ou 5 étalons. Et actuellement il y a un étalon qui est très confirmé, c'est Claudeville. Claudeville est l'un des très rare représentatifs de la Lynamics Bloodline ici à Yulin. C'est ce qu'il donne à la production ? Claudeville est très sound. C'est très clair-windé. Il a très bons pieds. Il a très bons pieds. Et c'est le temperament. C'est juste un des lynamics, où il aime la lutte un peu. Et il met un peu d'énergie dans ses horses. Ça fait les marcher et les compéter. Et il a eu des gagnants de groupe 1. Il a eu des gagnants de groupe 1. C'est N'Hood, Mardiardi, Gregorian Group 2, etc. Il a eu des 40 horses. Il a fait son travail très bien. Il a été très bon pour mes collègues. Ils ont venu ici et ils ont créé beaucoup de bons horses. Et c'est très important. Quand vous avez un maire, vous voulez créer une bonne racehorse. Et puis, elle a créé sa vie. Claudeville est l'un des très rares représentants de l'Inamics. Un petit fils de l'Inamics. En fait, il n'y a que deux l'Inamics ici en Irlande. Alors, il est quand même un peu signé l'Inamics. C'est-à-dire qu'il est un peu tendu comme ça. Mais en fait, il donne du fighting spirit. Il donne des chevaux combatifs. Il a fait Naut qui a gagné groupe 1. Il a fait 40 black type. Et surtout, il fait des chevaux de course qui vont gagner des courses. Et c'est très important pour les fidèles clients éleveurs de Ratascar. Moi, comme un Français, j'ai des difficultés pour prononcer «Bungle in the Jungle ». Pouvez-vous vous présenter ce chevaux ? Oui, «Bungle in the Jungle » est son de Céline Cassell. Il était un très bon 2-year-old. Il a gagné le Malcombe et le Cornwallis. Il a gagné deux des meilleures sprinting 2-year-olds en Angleterre. Il me rappelle beaucoup de mon précédent chevaux, Maudrill, qui a gagné le Cornwallis. Ils sont similaires en type, en forme. Et leurs pedigrees sont très rapides. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Ce chevaux a gagné tous les attributs pour obtenir une bonne sprinting 2-year-olds. Il a été très populaire. Nous avons plus de 100 mers enregistré dans son premier année. Et nous sommes très heureux. Il nous fera très bien pour nous. Un jeune étalon, donc «Bungle in the Jungle », je le prononce lentement. Double gagnant de groupe à deux ans. Deux courses de groupe très très importantes pour les deux ans en Angleterre. Vraiment typé vitesse-précocité. Un sprinter, une famille de vitesse-précocité, qui lui rappelle vraiment son ancien étalon, Mujadil, qui était vraiment très 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 typé pour ça. Et les clients suivent, car c'est un jeune étalon qui a déjà plus de 100 juments réservés à la saillie. Ernest Lenica' des livres Les 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 Tu es particulièrement reconnaiss ahoritairement à réaliser une nouvelle stallion au parcashed pour une nouvelle saison à l' draft, qui est la mise en route dans le cours des idées. Il s'appelle Eskalov. Oui, c'est beau d'avoir un horse d'hôpital. Nous avons reçu de l'hôpital ici, nous avons reçu de l'hôpital à un yearling, nous avons vendu comme un yearling, et c'est bon de lui enlever et d'enlever le retour. Il a montré un niveau de forme dans sa carrière. Il a split slay de power et lethal force dans les stakes rays, ils ont hâte de la valeur de la valeur de l'hôpital, et ils étaient les deux champion sprinters. Donc nous savions qu'il avait un niveau de forme. Et ce jour, il a venu et il a won l'Atlantic stakes, il a été tournoi, et le premier est le guest winner, Garswood. Donc il a montré dans sa vie qu'il a un haut niveau de l'hôpital, il a montré sa sauvage, car il a rassé un nombre d'années, il est très sauvage avec son vent, ce qui est très important. Nous pensons que le vent d'hôpital est très important. Et nous sommes juste heureux d'avoir l'hôpital ici. Et il est un très qualité, bon, moving horse, et les gens qui viennent de voir lui pensent qu'il est un très bon horse. Il a un bon pédagogie, il a une famille que nous sommes. Donc, en France, ils connaissent cette famille très, très bien. C'est une famille de classe. Bon, 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 une famille de classe. Alors Maurice Bourne est très, très fier d'avoir fait naître ici Eskelhoff et de l'avoir ramené comme étalon. Un cheval de vitesse très dur, multiple gagnant de groupe devant des chevaux de très, très haut niveau. Et puis un cheval donc solide, qui courait beaucoup, mais qui n'a jamais eu de problème de jambe ou quoi que ce soit. Et puis un super pédigré, c'est le frère du champion hongkongais dominante. Et puis c'est la famille de We Are, une championne de Fredy Head qu'on connaît très, très bien en France. Eskelhoff qui va débuter sa carrière des talons en 2015.